Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ensuite on aura Kiyato Pulsky Rienka qui n'est pas là C'était Gianni Moscon Mais bon Gianni Moscon autant dire que Voilà On va pas partir On va pas s'étaler sur le sujet Après on a quand même une belle équipe Forcément c'est la Sky Kiyato j'aurais du peut-être l'augmenter Quoique non en montagne c'est parfait C'est Castroviero peut-être Qui aurait du mettre 74 Que j'aurais du mettre 74 en montagne Mais après l'équipe est extraordinaire On va donc partir pour cette étape de la rosière On se retrouve quand la course s'emballe Voilà les gars on est donc dans cette ascension De la rosière Avec notre équipe Sky On va mettre un troisième homme A rouler C'est à dire que Voilà Tout le monde va venir Quasiment rouler Sauf Chris Root Qui va s'occuper de protéger Garen Thomas Mais on a Pulsky A Toski Et Bernal Qui vont donc rouler Dans cette étape Et tape remportée en réalité Par Garen Thomas Avec ce maillot Avec le maillot Sky Et ensuite C'est emparé du maillot jaune Est-ce qu'on va réussir A faire le doublé alpestre Comme il avait fait La rosière Et la Alpe En tout cas La force collective Est présente On est en train De distancer Des unités Dans ce peloton Regardez Woodpuls Qui est en train d'amener Avec Bernal Devant lui Et Mikhail Kwiatoski Allez On est quand même Très très bien Primoz Roglic Juste à côté Là aussi Et la force collective Des Sky Est en place Maintenant On attend juste Que l'ami Villermos S'écarte Allez Bernal Et Kwiatos Pas encore Ah bah si Je vais donner A Puls Sans faire esprit Je vais dire Plutôt Bernal Et Puls Pas maintenant Mais bon C'est pas grave Allez Et on va attendre Que Villermos Termine le taf Et ensuite Ca sera au tour De Mikhail Kwiatoski De rouler Même demander A 90 Là je pense 9 km du sommet Oud Puls Qui roule Il y a Egan Bernal Juste derrière Mikhail Kwiatoski C'est intéressant Pour le moment 42 hommes Excusez moi Là je vois pas En tout cas Comment Un corps Pour attaquer Avec ce rythme On est en train On est en train De distancer Pas grand monde Quand même C'est pas impressionnant Impressionnant Mais ça suffit Pour limiter Et empêcher Les attaques Encore faire 3 km Comme ça Même si le problème C'est qu'on a pas Bernal Et pas Kwiatos Peut-être Ouais peut-être On va laisser Puls A 90 Pour que Bernal Et Puls Voilà remonte Enfin Bernal Et Kwiatos Kwiatos est juste Dans la roue Allez hop 90 Et Chris Froome Va s'occuper De protéger Garen Thomas Michel Kwiatos Qui est là Et On commence à arriver Sur ces parties Pas les plus Les plus simples Plutôt Même si là Il y a un passage Assez dur Et ensuite Le final sera plus propice Quand même Mais là On a la force collective Des Sky Qui est vraiment en place Hop On va accélérer Maintenant Avec Bernal Et Puls Et on a Chris Froome Qui nous protège Allez on est encore Là avec les Sky Mais on arrive pas Vraiment à distancer Des unités C'est dur Dans la rosière Et Wood Puls Maintenant Qui prend le relais Avec Chris Froome Qui s'accroche Là aussi Maintenant Tout le monde Va prendre le bleu Et on est très très bien En tout cas Avec Garen Thomas On a vraiment Le temps encore Avant de prendre Notre gel On a le temps Avant de prendre Le gel Même si j'aimerais Une grosse accélération Là dans quelques instants Allez ça arrive pas A distancer Des coureurs Encore Regardez Primoz Roglic Qui est là Dumoulin Est juste derrière Aussi Chris Froome Nous protège bien Et maintenant C'est Bernal Qui vient rouler Bernal Qui vient mettre Un gros rythme Ça commence A y tirer En tout cas Ça commence A y tirer Quand Chris Froome Va venir aussi Ça serait intéressant Dans cette ascension De la rosière Allez regardez Il reste 40 tomes 40 petits coureurs Et là on va demander A Bernal Et Pulse De tout envoyer Allez maintenant Il faut envoyer du bois Les gars Maintenant il faut envoyer du bois Forcément Il faut accélérer Voilà on a fait Quand même Un petit creux Ça reste tranquille Hop Et Froome Voilà Chris Froome Maintenant qui roule C'est Chris Froome Qui se met Qui se met à rouler Dans le final De cette ascension On va prendre notre gel Avec Geraint Thomas On prend le gel Avec Geraint On a encore 30 Quand même 30 coureurs encore Allez Chris Froome Est en train De nous amener Parfaitement Il a encore du jus Chris Froome Pulse Ça va être un peu Plus compliqué Mais là on sent Le grand Chris Froome Par contre Un Froome Qui est en train D'amener Qui est en train D'écrimer aussi Le groupe On perd des unités A ce moment là On perd des unités A ce moment là Est-ce que Primoz Roglic Vient en profiter Pour accélérer On va donner Les dernières forces Qu'on a avec Chris Froome Qui accélère Steven Kreuzweig Qui va venir Aider Roglic Là aussi Là on est en train De vraiment mettre Une grosse accélération Avec notre équipe On a perdu des unités Là vraiment C'est compliqué Froome qui fait mal Et qui va Terminer Terminer fort Pour cette étape Allez c'est bon On va prendre la roue De Primoz Roglic Maintenant Qui est aidé Par Steven Kreuzweig On est plus que 15 Plus que 15 Dont Primoz Roglic Qui est là Primoz Roglic On est dans sa roue Au coureur slovene Et il accélère Primoz Roglic Roglic qui accélère Bardet aussi Est très puissant Romain Bardet Avec Tom Dumoulin Juste dans la roue Allez un kilomètre Encore un kilomètre Et Guerin Thomas C'est très bien Là dans ce groupe Avec Nibali aussi Qui est encore là Et allez maintenant On va essayer D'y aller nous Avec Guerin Thomas En costaud On y va Et voilà Là on est très très bien Hop 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 J'ai Je me suis foiré Mais ça suffit Pour s'imposer Victoire de Guerin Thomas Ici A la rosière Et derrière Ça arrive Ça arrive avec du retard Chris Froome On va lui faire terminer Cette étape Avec Jakob Fugelsangla C'est qui devant là Qui en termine C'est pas Tom Dumoulin Qui a craqué comme ça Non Ah mais c'est pas un son web Autant pour moi C'est Dan Martin Et Christopher Froome Onzième de l'étape De la rosière Guerin Thomas Le plus fort aujourd'hui Vraiment Impressionnant Guerin Thomas Il était en canne Le galois Il reste là Le peu d'Huez Maintenant Ça serait bien D'aller s'imposer En jaune quand même On attend bien sûr Les derniers arrivants Lucro Guillaume Vankers Voilà tout ce groupe là Même Lucro Un peu d'avance Il va en terminer Maintenant Grosse étape En tout cas De la part De notre équipe Même si Froome Est un peu loin Il faudra remonter Avec Froome au général Il faudra remonter Comme il faut Sinon On pourra pas Il a passé la ligne D'arrivée en tête Il y a quelques minutes Et victoire donc De Guerin Thomas Qui est en jaune Pour l'équipe Sky Maintenant C'est l'Alpe d'Huez Qui nous attend On met donc 15 secondes En fait ils vont jouer Ils vont jouer les équipiers Après la mage Bon A moins qu'il y ait Une correction Mais le problème C'est qu'ils vont pas jouer Leur carte Ils vont jouer les équipiers C'est ça qui va être Un peu dommage En tout cas En tout cas on a déjà fait De gros écarts Sur cette première étape Avec Guerin Thomas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Se retrouver Bah tout de suite Au pied de l'Alpe d'Huez Et l'Alpe d'Huez C'est parti donc Guerin Thomas Le maillot jaune Et l'équipe Sky Se lance donc à l'assaut De ce géant De ce mythe L'équipe Sky Qui n'a jamais gagné Au sommet de l'Alpe d'Huez En trois passages En deux passages Plutôt En 2011 Il n'y avait pas la Sky Mais Enfin sur le Tour de France Bien sûr Ils n'ont jamais gagné Au sommet l'année dernière Ils avaient gagné Sur le Dauphiné Même si on n'empruntait Pas ce côté là Allez Christopher Froome Va nous protéger Guerin Thomas Comme hier Enfin comme sur l'étape Précédente plutôt Mais là regarde On a déjà Wood Pulsigan Bernal Et Mikhail Kiyatoski La force collective Est une fois de plus présente Tant que Dumoulin est là On doit percevoir Primoz Roglic Derrière le Sloven Mais on est déjà Plus que 29 Ce qui n'était pas le cas Dans l'étape de la Rosière Où il y avait Beaucoup plus de coureurs Est-ce que c'est pas Marc Soler Qui est déjà placé ici Le maillot blanc J'ai l'impression que c'est lui C'est Marc Soler Effectivement Le 20ème du général Regan Bernal Qui va se battre avec lui Il est 2ème peut-être Du classement Numéro blanc Non il est 4ème A 32 petites secondes Donc c'est pas énorme Warren Barguel Raffaile Michael avant David Godiu derrière TJ Von Garderen Serge Powell Tige Benaut Allez On va même les mettre A 80 nos coureurs Parce que ça va pas Allez Là ça va accélérer Un petit peu plus Ça va accélérer Un peu plus Alors que C'est Gezink Qui roule en tête de peloton Effectivement Robert Gezink Le leader du classement De la montagne Il me semblait Que c'était Primoz Roglic Avec le classement De la montagne Autant pour moi En tout cas On se lance A l'assaut total De cette Alpe d'Huez Avec les Sky Qui essayent de contrôler On a perdu Egan Bernal Je sais pas où il est Egan Bernal Il est juste derrière nous Egan Bernal Et l'écart qui diminue Pour l'échapper Est-ce que ça va aller au bout Est-ce que ça ne va pas aller au bout C'est la question Qui se pose En tout cas Woodpulse Qui accélère le rythme Avec Kato Bernal On est à 10 km De l'arrivée Quand même 10 km 600 même Et Sky est en train De faire exploser Le peloton Il n'y a plus grand monde Il n'y a plus grand monde Là vraiment Yannibaly Qui est un coéquipier Il n'y a encore 3-4 Movistar Avec Et peut-être même pas Non il a explosé A priori Le maillot blanc Et oui il a explosé Marc Solaire Il reste qui ? Il reste peut-être Kruschwijk Roglic Valverde Quintana Landa Voilà c'est ça Qui doit rester Et allez nous On est en train De bien contrôler La course Pour le moment Avec notre équipe Dans l'Alpe d'Uez On a encore 4 coéquipiers Avec Garen Thomas Il y a donc même 5 Sky dans ce peloton Qui est en train De réduire l'écart Avec le groupe Maïka Barguil En tête de course Et on sent que Julien Laphilippe Est le prochain Sur la liste Pour craquer Alors que Kruschwijk Lui est en train D'aider son leader Primoz Roglic On reprend Tiche Benotte Et toujours L'ami Robert Gézin Qui est en train De mettre Un relais fou Un relais fou Romain Bardet Dosar 22 D'accord C'est qui Dosar 21 Alors C'est étonnant ça Allez Pulse maintenant Qui va continuer Avec Bernal Kato qui n'a plus Trop de jus Pulse Quoique même à Froum On va lui donner Son gel bleu Même à Christopher Froum On va le donner Ce gel bleu Allez Plus que 22 petites unités 22 petites unités Seulement dans le peloton Avec Alejandro Valverde Qui est en train De durcir le rythme On a perdu Tiche Benotte On a encore Julien Laphilippe Qui est très bien placé Il nourse à Karine Également Par contre Il n'y a plus de Gézin Gézin Qui va craquer Bientôt Il est en queue de groupe Finalement Laphilippe Était mal placé Tout à l'heure Mais il s'est bien replacé Julien Laphilippe Allez Où de Pulse Peut-être Qui va venir mettre le tempo Maintenant Avec Chris Froum Qui remonte un peu aussi 7 kilomètres Toujours 2,19 d'avance Pour les hommes de tête Gézin Distancé maintenant Du peloton Gézin En difficulté Il y a Fugelsang Là-bas Et Zacharine aussi Qui ne sont pas très bien Ça devient compliqué Pour Michel Katoski Là aussi Katoski Qui s'accroche A 7 kilomètres Du sommet On voit le groupe Vanguard Run Powels devant Valverde Qui continue d'amener Très très bien Ce peloton Garen Thomas Lui est super bien placé Le maillot jaune Zacharine Qui ferme la marche De ce groupe Maillot jaune De ce groupe De 20 coureurs Primoz Roglic Gessay d'or monter Il s'est replacé Dans la roue De Garen Thomas Tom Duboulin Dans la roue De Steven Kreuzweig Un groupe Où Michel Katoski S'accroche encore Bonne opération En tout cas Réalisé par Egan Bernal On va lui demander De rester dans le groupe Parce que Egan Bernal Il réalise une très bonne opération Pour le maillot blanc Très très bonne opération De la part d'Egan Bernal Pour le maillot blanc Et allez Est-ce qu'on va perdre Encore des unités Est-ce qu'on va perdre Encore des unités Dans ce peloton Qui est en train D'exploser totalement Et oui Forcément qu'on est en tête Virtuellement De ce classement là On va prendre bientôt Notre gel Avec Garen Thomas Dans cette talpe d'Huez 1,27 pour les hommes de tête Ça devient de plus en plus dur Pour Warren Barguin Et Rafa Le Maïka Les deux grimpeurs Le polonais Le français Qui essaye de résister Mais Valverde Là depuis Je ne sais pas Combien de kilomètres Est en train de mettre Un relais de fou Un relais de fou De la part d'Alerandro Valverde Ça va être au tour En plus de Woodpulse De venir rouler Et quand on sait Ce qu'il a dans le moteur Woodpulse Ça peut faire mal Valverde S'écarte Toujours pas Non 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 Il ne s'est pas écarté Valverde Il me semblait Qu'il venait s'écarter Et maintenant il continue D'imposer Un tempo Très 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 soutenu Et ça fait mal A Damiano Caruso Et Michel Katoski Maintenant Mais il y a Ses coéquipiers Qui ne sont pas très bien placés A Valverde On a peut-être C'est Landa Ou Quintana Ça je pense que Quintana Est un peu plus loin Quand même Allez Woodpulse Qui vient rouler Maintenant Avec toujours Roglic Qui est là Allez On est toujours Une petite vingtaine De coureurs On a perdu Paul Maintenant on a Alaphilippe Qui est en queue De groupe Comme tout à l'heure Et toujours Une 07 Pour le duo Le duo Qui a une 07 Il y a encore David Godu Intercalé Et non Plus de duo Puisque Warren Barguil S'est isolé En tête de course Warren Barguil Est bien sorti Warren Barguil Est très bien sorti Et Woodpulse Qui n'a plus Tant de jus Que ça là Il faut tout donner Wood Nous on a encore Egan Bernal J'ai l'impression Dans le groupe Ouais Bernal Est encore là Et Kreschweig Aussi maintenant Qui roule très fort Le néerlandais Qui est en train D'emmener Très très fort Ce peloton Avec Regardez Derrière Les hommes Qui craquent Avec Van Garde Run Maintenant Van Garde Run Chris Froome Qui est encore là Pour nous aider Woodpulse Krushweig Qui s'accroche Pour aider Primoz Roglic Allez 2 kilomètres De l'arrivée 53 secondes On va reprendre Raphael Maïka Attention quand même A Warren Barguil De ne pas s'effondrer Dans le final On l'aperçoit pas trop Le corps français Là-bas Allez Les deux Qui vont prendre Le rouge Et Chris Froome Aussi maintenant Qui va pouvoir Venir rouler Allez Hop attention Là il y a une accélération En tête de peloton Accélération De la part de Primoz Roglic Et c'est Froome Qui le suit Froome qui suit Tout ça De très très près Et on prend La roue De Primoz Roglic Allez On est revenu Sur Warren Barguil On est en train De revenir Sur le breton Allez On est revenu Là sur le breton Il y a encore Primoz Roglic Dans la roue Romain Bardet Ça devient dur Tom Dumoulin Qui est en train De D'essayer De revenir Là Tom Dumoulin Allez Garen Thomas Qui va arriver Dans la dernière Ligne droite Dans les derniers 500 mètres Avec Primoz Roglic Dans la roue Est-ce qu'il va pouvoir S'imposer Garen Thomas On le tente Et oui C'est la victoire Pour le Galois Qui s'impose A l'Alpe d'Huez On fait le même Doublé Qu'en réalité C'est parfait Devant Warren Barguil Et Primoz Roglic On n'a pas été Étincelant Non plus Dans cette étape Mais On est là On est présent On a fait rouler C'est ce qu'il fallait Et là On est récompensé Par cette victoire C'est dommage Pour Warren Barguil Qui a passé La journée devant Et qui a résisté Mais qui vient faire Malheureusement Deuxième de l'étape Et Garen Thomas Le maillot jaune Était beaucoup trop fort Sur cette étape On attend La suite On attend la suite Le chrono d'Espelette Là je vois pas Comment Tom Dumoulin Pourrait nous revenir dessus A moins qu'il y ait Un très grand Tom Dumoulin Et qu'il y ait Une grosse défaillance De Garen Thomas Ce qui me semble Quand même Assez dur Mais bon On va pas crier Victor trop vite On va quand même Attendre On sait jamais En tout cas La victoire A l'Alpe du Haze Elle est confirmée Pour Garen Thomas Et avec le maillot jaune En plus il s'impose Victoire donc De Garen Thomas Qui était le plus fort Aujourd'hui Vraiment Quand on a une équipe forte En fait Ça fait la différence Parce qu'avant On a contrôlé tout le corps On a pas pu Se faire attaquer En fait On s'est vraiment mis à l'abri C'est pour ça En fait Que même Dans le jeu Quand on a un autre Comme l'autre jeu Avec par exemple Tom Dumoulin Ils ont eu un autre En montant rien Là Tom Dumoulin Garen Thomas Il a un 82 Ou 82 Ouais 82 Je crois j'ai mis Il va pouvoir mettre Ce maillot Dans sa salle des trophées Et voilà C'est des coureurs Qui ont en fait Qui ont quasiment Les mêmes notes Mais Le problème C'est que Quand on a une équipe Qui contrôle Et qui est beaucoup plus forte Et bien c'est pas la même chose Regardez Froome est 6ème aujourd'hui Bernal 20ème On va voir S'il y a des ordelés Non Sinkledam est bien là Le classement général Donc Thomas devant Roglic et Dumoulin C'est un podium Quand même assez correct Froome est 8ème Nibali Landa Voilà Ça par contre Bardet Landa Il y a juste Voilà un crash break Qui est dans le top 10 aussi Un Bernal Qui doit être Peut-être Maillot blanc Pour Egan Bernal Effectivement Bernal devant Godu d'ailleurs Ça c'est pas mal Mais voilà Voyez le top 10 Quand même Du classement général Bon Barguil est dans le top 10 Grâce à l'échappée J'ai envie de dire En tout cas tout le monde Tout le monde était en bonne forme En pic de forme Sauf nous Mais on s'impose quand même 71 de récup Par contre pour Thomas C'est celui qui a quasiment La même bonne récup De l'équipe Sky C'est étonnant quand même Ça je ne l'ai pas modifié Alors on va partir Pour le chrono Despellet donc Espérons réaliser Un bon temps Ça serait bien de faire Le triplet De remporter les 3 Petites étapes Avec Geraint Thomas Ça ferait du bien Mais bon Comme je vous l'ai dit On a déjà 2 victoires On a le général Pour le moment Qui semble acquis Je ne vois pas Comment on pourrait craquer Même si On ne sait jamais On va quand même Attendre On va quand même Attendre La fin Allez c'est parti On prend un dévent J'ai le maillot jaune C'est un très bon rouleur Encore quelques secondes Avant son départ Allez On applaudit bien fort Le temps pour Tom Dumoulin Devant Primoz Roglic En 38-29 Allez c'est parti On va faire un petit 16-02 Donc Ça nous placerait Dans les temps de Primoz Roglic Dumoulin lui qui a fait Qui a été premier partout Roglic qui est parti prudemment Et petit à petit Voilà il est revenu Sur Tom Dumoulin Il y a eu un quatrième pointage Un quatrième point Et bien je pense qu'il s'imposait Primoz Roglic Allez on va partir tranquillement Avec le maillot jaune En tout cas Dans cette Dans cette bosse Ça serait vraiment super D'aller s'imposer aujourd'hui Ça serait vraiment le top On part quand même Bien prudemment On ne va pas partir Comme des fous furieux Il faut être Il faut être prudent Bien bien prudent Où le final Où le final Est pas très dur Non plus Parce que la rosière C'est quand même Plat dans le final Et tout Et c'est ça Qui me faisait défaut En fait Le petit plat dans le final Qui était un peu dur A gérer pour moi Mais là voilà On a eu une force D'équipe en fait Et c'est ça Qui nous a permis De faire quelque chose Ça sera sympa aussi L'épisode avec la loto Jumbo Qu'on fera Parce que ça vous a tellement Plus que je referai L'épisode avec la loto Jumbo Sauf si vraiment Vous ne voulez pas Et que vous vous y opposez N'hésitez pas à le dire D'ailleurs Mais un crush vibe Et un roguelic Un beau duo Je pense Ça peut être intéressant Allez en tout cas Garen Thomas Qui est puissant On le voit Il va arriver Bientôt Au premier point Intermédiaire D'ailleurs Garen Thomas C'est pas le même Rouleur que Roglic et Dumoulin Dans le jeu J'ai pas touché Ses notes D'ailleurs En chrono A Garen Thomas Même si c'est Quand même Un très bon rouleur On le sait Il n'y a pas besoin D'attendre le tour Pour qu'il ait Des très bonnes notes Et qu'il soit Un très bon rouleur Forcément Parce qu'on le sait Il avait quand même Rapporté Le prologue L'année dernière Enfin le C'était pas un prologue C'était le contrôle Amant d'ouverture A Düsseldorf Devant quand même Des rouleurs De renom Comme Juan Denis Comme Tony Martin Voilà Donc ça place Le bonhomme Allez on va pas tarder À arriver A ce point intermédiaire Donc le premier De cette De cette épreuve Chronométrée En tout cas On sent la vitesse De Garen Thomas Et la puissance Qu'il a dans les jambes Le garçon Et le galois Qui va donc arriver Directement Au premier intermédiaire Dans un peu moins D'un kilomètre Enfin un peu plus D'un kilomètre Pardon Et voilà un kilomètre Donc Vers en 1 minute 30 A peu près Et Dumoulin Qui a fait quand même Du 15-43 Sur le premier point intermédiaire Donc très très costaud Tom Dumoulin Sur ce premier Point intermédiaire A Oustaritz Je pense qu'on va être au delà Même du temps demandé Oui on sera bien au delà Du temps demandé On est parti On est très mal parti Avec Garen Thomas Contre performance C'est rare d'ailleurs Que j'en fasse Sur ce chrono D'habitude je suis très très à l'aise Sur ce chrono Mais là je sens que Garen Thomas Est en difficulté Ce qui est étonnant quand même Au vu de son pic de forme Mais bon Espérons revenir dans la deuxième partie Parce que là En 11ème temps C'est très très décevant Très très décevant En 16 minutes 16 minutes 16 minutes 13 On est quand même A 30 40 secondes De Tom Dumoulin C'est quand même 30 secondes plutôt 30 secondes Je dis n'importe quoi Mais voilà 40 secondes 30 secondes de Tom Dumoulin C'est quand même assez loin Allez je me relance Un petit coup quand même Et on va arriver Bientôt dans la partie Vallonée De Deuxième partie du chrono Qui n'est pas la plus La plus dure Voilà C'est vraiment la première partie Qui est très 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 dure Enfin à mon goût Allez Guérin Thomas Qui va retrouver De la vitesse Et un peu de De puissance peut-être Dans cette partie Qui négocie parfaitement Allez on arrive A 5 km déjà Du deuxième point Intermédiaire Où bien sûr Tom Dumoulin Était passé en tête Avec 28 minutes Et 31 secondes C'était déjà quasiment 20 secondes d'avance Sur Primoz Roglic 19 exactement Non 21 même D'avance Sur Roglic Allez on est dans cette Dans cette petite partie Là dans ce petit Dans ce petit mur Dans cette petite bosse Passage à 11% Quand même Ça picote Ça picote On relance On relance un petit coup Voilà pour se remettre Pour retrouver de la vitesse Allez la petite bosse Allez la petite bosse Maintenant elle est là Allez voilà Et on arrive donc Dans le final maintenant 10 km de l'arrivée De ce chrono Pour Guérin Thomas Qui est quand même Très très bien Même si On a fait un mauvais point Intermédiaire La première partie Est-ce qu'on s'est remis Dans le bain On va le voir tout de suite En tout cas On est même pas Un kilomètre du point Et on a déjà On est déjà dans le temps De Tom Dumoulin Déjà Donc ça prouve Que Tom Dumoulin A réalisé une performance De folie Allez est-ce qu'on sera devant Primoz Roglic Ça ça va être un peu plus compliqué Primoz Roglic Qui a fait 28-52 Oh mais on est toujours En delà du temps On est 7ème quand même C'est pas mal Mais je trouve quand même Que c'est pas énorme Ce qu'on fait avec Guérin Thomas Allez 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 On se remet un petit coup En canne quand même Ça serait bien d'avoir du jus Pour la dernière boss Pour pouvoir relancer Voilà on relance un coup Allez là il faut trouver De la vitesse Il faut trouver de la vitesse Voilà Allez on se permet quand même De remettre un petit coup Pour pas non plus être En sous vitesse Et là on va pouvoir On va pouvoir rouler Vraiment très très fort Là dans ce final Alors qu'on va attaquer la boss La boss finale Elle est là Elle est là la boss finale 4 petits kilomètres restants Pour Guérin Thomas Pour conserver son maillot jaune J'ai très très peur là Parce que C'est quand même difficile Allez on remet Un petit coup C'est dur C'est très très dur là On le sent Guérin Thomas N'est pas non plus Dans la partie La plus favorable Ouh là 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 Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est dur Il faudrait arriver Dans 4 minutes là Quand même Ça serait compliqué Je pense qu'on va faire Une mauvaise performance Aujourd'hui On va peut-être même Perdre le maillot jaune À l'issue de cette De cette étape Ça serait bête quand même Ça serait bien bête De le perdre aujourd'hui Allez Et 39-03 Il me semble On est mieux que notre temps prévu Mais est-ce que ça va suffire Pour conserver le maillot jaune Eh j'ai peur que non quand même J'ai peur que non On va voir ça Il joue les tout premiers rôles Cette année Eh non Eh non On ne conserve pas le maillot jaune C'est donc Higgen Bernal Qui a le maillot blanc Mais on perd le maillot jaune Aujourd'hui Est-ce qu'on est deuxième Ou est-ce qu'on est troisième On perd le maillot Sur un chrono Exceptionnel De performance de Roglic Je pense Effectivement Pour 3 petites secondes 3 petites secondes C'est bien bien dommage D'ailleurs Froome qui grignote Encore des places Mais regardez Comme c'est serré Entre les 3 premiers Je pense que mes notes Ne sont pas si mal que ça Il faut peut-être Baisser légèrement Roglic en chrono Et augmenter un peu Thomas Mais là franchement C'était dur C'était dur Belle victoire Donc 2 Roglic au général Pour 3 secondes Eh bien écoutez C'est dommage Mais bon On a quand même été costauds Puisqu'on remporte 2 étapes Avec Avec Garen Thomas Malheureusement Contre performance Sur le chrono Voilà J'ai senti que c'était C'était dur Enfin Contre performance On fait quand même Quatrième du chrono Aujourd'hui quoi Mais bon Avec des mecs Comme Roglic Et Dumoulin devant C'était très très dur D'aller D'aller les chercher Malheureusement Et donc Et donc voilà En tout cas C'était C'était une belle vidéo J'ai kiffé On va se retrouver On va se retrouver Donc très prochainement Tout simplement Pour une nouvelle vidéo Très prochainement Je vous dis donc A la prochaine les gars Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada